Il stoppe, il donne le ton, il est pop, kitsch, classique ou non, je n'oublie jamais ton nom, c'est Jésus Révolution. On se dirige vers Corbe et Clairvaux dans la Vienne entre Châtellerault et Poitiers, là où on organise une conférence sur le thème Jésus Révolutionnaire avec un point d'interrogation. C'est un sujet qui peut surprendre ou déconcerter parce qu'on voit rarement ces deux termes à coller. Plus souvent c'est Jésus et les réactions. Mais pourtant il y a des endroits dans le monde, il y a des situations dans lesquelles ces deux termes vont parfois ensemble. Je pense par exemple au film L'Évangile selon Saint Matthieu de Pasolini. Il est sorti dans les années 60 et il a été très bien accueilli à la fois par une partie de la critique communiste que par le Vatican, qu'il considère toujours aujourd'hui comme un des meilleurs films sur la vie de Jésus. Je pense aussi par exemple à la théologie de la libération en Amérique du Sud dans les années 70, qui a participé à la démocratisation de dictatures militaires, notamment au Brésil, où il y a eu Frey Beto, un dominicain qui est par la suite devenu proche de Lula et qui a travaillé pour Lula, ou encore à Hélder Camara, un évêque rouge, un évêque des bidonvilles, qui s'interrogeait sur les raisons de la pauvreté. Il avait notamment dit « Je nourris un pauvre, je suis considéré comme un saint, et lorsque je demande pourquoi est-ce qu'il est pauvre, on me traite de communiste. » Je pense aussi à l'abbé Pierre qui disait quelque chose comme « Il n'y a pas seulement des gestes de violence, mais aussi des situations de violence » et qui légitima en quelque sorte le passage à la violence de la part de personnes qui voulaient sortir de la pauvreté. Je pense aussi à la première évolution anglaise au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, pendant lesquels on trouvait des antinomiens et des anabaptistes priés contre les prélats de leur temps ou encore se réunir entre travailleurs, c'était beaucoup des petits artisans très pauvres et qui se demandaient, ou qui questionnaient, ou plutôt dont certains questionnaient, qui sont les oppresseurs sinon, je me souviens un peu du terme exact, sinon le patronat, et qui sont les oppressés sinon les commerçants et les ouvriers. C'est du Marx dans le texte au XVIe siècle, au XVIIe siècle. C'est un sujet très complexe qu'on va aborder ce soir parce qu'on est entre la foi, la théologie et l'histoire. On va parler de religion et de sciences humaines. C'est des intervenants très pointus qu'on va avoir et très courageux, et donc je les remercie énormément et très sincèrement parce qu'ils ont accepté de venir, ils ont immédiatement accepté. Alors, je m'avance peut-être un peu, mais c'est assez peu souvent qu'on voit à la fois un évêque, l'évêque de Poitiers en l'occurrence, Monseigneur Pascal Winser, et une historienne spécialiste de la Révolution, Anne Jollet, qui est maîtresse de conférence à l'université de Poitiers, parler sur un sujet comme celui-ci. On avait reçu dans cette même commune quelques mois par avant François Bégodeau qui remettait en question le système électoral. On a d'autres conférences de prévues, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre compte Instagram. Bonsoir, messieurs, dames, je crois qu'il me revient de commencer. Donc, je ne suis pas historien, je ne suis pas scientifique, je sais d'être évêque, donc mon point de vue n'aura pas la qualité scientifique de quelqu'un dont c'est le métier. Donc, mon regard sera plutôt religieux et théologique, parce qu'en effet, on peut interroger et regarder comment Jésus est révolutionnaire dans les représentations que l'on a de Dieu. Et c'est plutôt l'angle que je vais prendre. Mais j'introduis quand même par quelques mots ce que je développerai davantage, cette révolution que Jésus produit en Dieu, dans les représentations de Dieu. D'abord, en interrogeant le titre Jésus révolutionnaire. Il y a d'une part un nom, le nom de Jésus, et d'autre part, il y a un qualificatif, on qualifie Jésus de révolutionnaire. En quelque sorte, on est là, au plan grammatical, dans une apposition. Une apposition entre un nom et un qualificatif. Et qui dit apposition ne dit pas qu'il y a un raisonnement et une conclusion. On a mis deux mots ensemble, mais ce n'est pas pour autant que ça devient une démonstration et que Jésus est révolutionnaire. Mais le titre est celui-ci, donc je vais m'y tenir. À travers ça, je voulais souligner que chacun projette ou qualifie une personne. Dans nos relations, quand on rencontre quelqu'un, surtout qu'on ne le connaît pas, notre première impression, c'est de qualifier une personne, bien sûr intérieurement. On ne va pas dire les choses, mais dans nos relations, on qualifie les personnes. C'est la même chose avec les questions religieuses. Que l'on soit croyant et qu'on ne soit pas croyant, on a tous une idée de Dieu et de Jésus. Et chacun donc projette, à tort ou à raison, peu importe, projette telle ou telle chose sur Dieu et sur Jésus. C'est d'autant plus facile que Dieu, je parle de Dieu d'abord, n'a pas de visage et n'a pas de nom. Le mot Dieu, c'est le type de recouvrir quantité de choses. Et donc, quelqu'un qui n'a ni visage ni nom, on peut lui attribuer tous les visages et tous les noms que l'on veut. On peut, de cette manière-là, l'utiliser comme l'on veut. De même, Jésus, Jésus est l'objet, il y a 2000 ans de christianisme, est l'objet de toutes les attentes, et des attentes les plus diverses. Je prends quelques exemples rapides. Dans l'histoire française plus récente, Jésus a été qualifié, dans les mêmes périodes, comme étant le représentant d'un camp ou du camp adverse. Quelques exemples. Au moment de la terreur révolutionnaire, Jésus, pour certains, était celui qui était dans le camp de la réaction. Et il fallait, justement, pour assurer la survie de la révolution et le changement que produisait cette révolution, faire taire Jésus ou ceux qu'il servait, l'Église, qui était dans le camp de la réaction. En 1848, c'est tout l'inverse. En 1848, Jésus a plutôt été dans le camp du progrès. Le catholicisme était dans le camp du progrès. Lors de l'occupation, Jésus a été, pour certains, partisan de la révolution nationale, du régime pétiniste, alors que, pour d'autres, Jésus était dans les maquis et les maquis de la résistance. Et on pourrait faire ça de toute période. On peut s'attribuer Jésus comme un étendard et le mettre avec soi dans son camp. On sait bien que la religion est une force qui donne de la stimulation dans un projet, qu'il soit politique, social ou autre. Et donc, on va pouvoir utiliser Jésus pour appuyer telle thèse ou bien telle autre. Pour être plus précis, je me réfère ici à un livre, rapidement, d'un historien américain, qui est enseigné aussi en France, Frank Paul Bowman, qui a écrit un livre, ça rejoint ce que vous dites dans votre introduction, Le Christ des barricades. Le Christ des barricades, et la période étudiée, c'est 1789-1848. Et, je serai rapide, Bowman cite les textes les plus contradictoires, montrant que chaque groupe revendique pour lui, à une époque où la religion avait beaucoup d'importance sociale, chaque groupe revendique pour lui Jésus. Jésus est avec nous. On peut évoquer le fameux journal du Père Duchesne pendant la première révolution, et le Père Duchesne fait parler Jésus. Alors, je cite la manière dont le Père Duchesne fait parler Jésus. Enfin, c'est Jésus qui parle. J'ai toujours prêché la liberté et l'égalité. Je n'ai cessé de défendre les pauvres contre les riches. J'étais en mon temps le jacobin le plus engagé de la Judée. J'étais en mon temps le jacobin le plus engagé de la Judée. La France révolutionnaire se voit ainsi dotée d'une mission messianique. Et des révolutionnaires ont vu dans le mouvement qu'ils imprimaient quelque chose qui était de l'ordre d'une liberté messianique, et donc Jésus venait appuyer. Jésus, donc le jacobin de Judée. D'autres vont composer tout à fait d'autres textes. Je cite simplement un titre. À nos oreilles, on l'entend, je pense, avec un sourire. En tout cas, c'est mon cas. Je cite ce titre. Passion de notre Seigneur, Louis XVI, selon saint Matthieu. Et les exemples foisonnent. Je disais qu'en 1848, les choses ont été peut-être moins tranchées parce que le clergé, assez largement, s'est rangé du côté de la Révolution et a béni, assez largement, les arbres de la liberté. A béni les arbres de la liberté. Et dans les sermons qui entourent les liturgies, la liturgie qui avait lieu de bénédiction des arbres de la liberté, le Christ est présenté comme prophète de la République. Le Christ est le prophète de la République. Il a prêché, je cite plus ou moins ses sermons, il a prêché la liberté, l'égalité et la fraternité. Et l'arbre de la liberté est décrit comme parallèle à l'arbre de la croix. L'arbre de la liberté de 1848 est un peu le nouvel arbre de la croix qui apporte le salut, ici en l'occurrence, liberté, égalité et fraternité. Mais dans la même révolution de 1848, on se rappelle que Mgr Afre, qui était à l'époque l'archevêque de Paris, est monté sur les barricades pour essayer d'apaiser les meutes et il a été tué d'une balle alors qu'il faisait une médiation. On pourrait continuer dans toutes sortes d'exemples. Aujourd'hui, pour certains, Jésus, il est de quelle couleur ? Il est peut-être moins rouge, mais il est vert. Donc Jésus, le premier écologiste, pourquoi pas, et quelquefois, le pape François devient l'apôtre, l'apôtre d'un Jésus écologiste. Pour d'autres, Jésus va être le défenseur des valeurs familiales traditionnelles. qui sont des valeurs familiales, elles sont ce qu'elles sont, mais qui sont avant tout sociales et historiques, mais on va chercher en Jésus celui qui défend un certain modèle de famille traditionnelle. D'ailleurs ça, chacun peut s'interroger. Qu'est-ce que je dis quand je dis Dieu ? Et avant de le dire, qu'est-ce que j'ai dans ma tête quand je pense à Dieu ? Qui est Jésus dans mes représentations ? Je reconnais que pour ma part, j'ai tendance à préférer le Dieu plus grand. Je comprends une parole de Saint-Ignace de Loyola. Dieu plus grand que toutes les idées, images que j'ai, qui peuvent être très justes et très belles, peu importe, mais Dieu est toujours plus grand que toutes les représentations que je peux avoir dans ma tête. Et ça me conduit à me dire que la juste attitude consiste à s'interroger qui est Jésus ? Qui est Jésus ? Est-ce que je peux citer un texte de l'Évangile ? Je pose la question et puis je réponds, je réponds oui. Donc je vous cite un texte de l'Évangile de Saint-Jean au chapitre 6. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montaient dans les barques et se dérégèrent avec un pharaum à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur notre rive, ils lui disent « Rabi, quand es-tu arrivé ici ? » Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. » Travaillez, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son seau. Il lui dit alors « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? » Jésus répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Dans ce dialogue, les personnes qui rencontrent Jésus sont habitées par plusieurs questions. « Quand es-tu arrivé ici ? » « Quand ? » « Quoi ? » C'est la question « Qu'as-tu donné à manger ? » « Et que devons-nous faire ? » Et il me semble qu'il passe à côté de la question fondamentale, c'est « Qui ? » Il ne s'interroge pas sur l'identité de Jésus, autrement dit, j'extrapole, ils savent qui il est. Ils sont déjà, eux aussi, à l'époque de Jésus, habités par des précompréhensions. Et je crois qu'on l'est tous habités et c'est normal. Et donc, ne passons pas, je parle comme croyants, à côté des questions secondes pour aller vers la seule question qui vaille « Qui es-tu ? » Et la réponse, s'il y en a une, elle est au début du texte. Jésus n'était pas là. Et cette parole, pour moi, n'est pas uniquement une notation de circonstance en disant que là, dans cette scène, Jésus est absent. Elle est l'expérience, je parle comme croyant, actuelle. Jésus n'est pas là. Et il faut accepter que Jésus ne soit pas là. Et donc accepter que la place de Dieu soit vide. Et donc, nous garder, de dire qui il est, où il est, est de projeter sur lui toutes les précompréhensions que nous pouvons avoir. La foi, pour un croyant, c'est d'accepter l'absence de Dieu, l'absence de Jésus. Il est là par des signes, il est là par des... pour les croyants qui l'acceptent, par des signes, par des paroles, par des traces, peu importe, par la culture, par une rencontre, mais il n'est pas là. Et il faut bien se garder de trop vite vouloir combler l'espace. Et mettre des qualificatifs, c'est remplir l'espace et finalement utiliser Jésus comme on pourrait utiliser toute autre chose pour en faire un outil à notre main. Donc, je voulais davantage développer, ça c'est l'introduction si je puis dire, mais je voulais plutôt développer un regard plus théologique. Peut-être que j'ai déjà un peu commencé en parlant de l'évangile. Un regard plus théologique pour voir comment Jésus est révolutionnaire dans nos conceptions religieuses. C'est plutôt ma compétence si je puis dire. Et je pars, il faut bien poser un choix, je pars du fait que ceci nous est révélé tout spécialement dans l'événement historique de la mort de Jésus et dans les circonstances de la mort de Jésus. Il est mort sur une croix, il n'est pas mort de manière, il n'est pas mort sans raison et tout ce qu'on dit de la mort de Jésus révèle et donne sens à cela. Donc la foi, faire connaître dans la croix, dans la croix, le lieu ultime de la prédication du Christ. C'est là où il dit qui il est, où il révèle qui il est et, si on est croyant, où il révèle qui est Dieu. le sens de la mort du Christ et surtout l'identité actuelle se déchiffre dans les circonstances de cette mort. C'est une mort historique, je vais le détailler quelque peu, c'est une mort inscrite dans l'histoire, on nous rapporte les causes, etc. Et ces circonstances disent en quoi cette mort est révélatrice de qui est Jésus et éventuellement nous révèle qu'il pourrait être éventuellement un révolutionnaire. pour l'histoire, donc la mort de Jésus n'est pas accidentelle, il n'est pas mort non plus de cause naturelle. Il a été condamné à mort, il est mort sur une croix. Et comprendre la mort de Jésus et ses causes, ce n'est pas seulement considérer un fait, je crois, de l'histoire, même s'il peut y avoir des gens qui contestent l'existence historique de Jésus. Je crois que c'est difficile de la contester. Mais en tout cas, ce n'est pas uniquement un fait historique, c'est un fait que je qualifie de théologique puisqu'il est révélateur de l'identité de Jésus et de ce qu'il dit de Dieu. Donc je vous propose sans trop m'y attarder, j'appelais ça une lecture théologique des circonstances de la mort de Jésus. J'espère ne pas être trop compliqué ou abstrait mais ne peuvent vous conduire à décrocher. Donc, il y a trois motifs qui ont conduit à tuer Jésus et pour lesquels il a été condamné. Tout d'abord, le premier motif qui a conduit à tuer Jésus, c'est qu'il est un blasphémateur. plusieurs fois dans l'Évangile, on l'accute de blasphème parce qu'il blasphème, autrement dit, il usurpe la place de Dieu et il met en cause la loi. Là, j'entends la loi d'Israël. La loi d'Israël. Et là, c'est la cause, on pourrait dire, religieuse pour laquelle les grands prêtres vont dénoncer Jésus et vont le livrer à l'occupant romain. Donc, de bien des manières, Jésus, en effet, a revendiqué dans sa parole, ses comportements, une autorité indépendante et supérieure à celle de Moïse qui, pour les Juifs, est le grand prophète et la grande référence. Et Jésus s'est placé presque à égalité avec Moïse sinon au-dessus de Moïse puisqu'il se fait en quelque sorte l'interprète de la loi de Moïse, la Torah. On peut penser au chapitre 5 de Saint Matthieu où il y a les antithèses du discours sur la montagne où Jésus reprend chacun des dix commandements. Il dit on vous a dit, il reprend des commandements et Jésus ajoute et bien moi je vous dis qui est Jésus pour oser ajouter quoi que ce soit à la loi de Dieu ? À la loi de Dieu. Qui donc autre que Dieu pour ajouter quoi que ce soit à la loi de Dieu ? Et pourtant Jésus se positionne ainsi non pas pour remettre en cause cette loi mais pour en révéler quelque chose de plus grand que les seuls mots que les seuls mots même. Donc c'est là une provocation pour les gardiens de la loi. Les gardiens de la loi qui justement tiennent leur autorité de cette loi. On pourrait dire aujourd'hui encore si on lit avec sérieux comment Jésus remet à leur place les gardiens de la loi alors je vous le dis vous allez dire c'est peut-être facile à dire de la même manière Jésus remet aussi en cause aujourd'hui ceux qui sont les prêtres de l'église chrétienne pour les remettre à leur juste place et leur dire où ils sont au service d'autres choses qu'eux-mêmes. L'histoire chrétienne et encore aujourd'hui peut montrer que tout va mal lorsque ceux qui devraient conduire à autre chose qu'à eux-mêmes ne conduisent jusqu'à eux et sont assoiffés de leur propre pouvoir je parle en mon nom et donc les Deuteronnes ne s'y sont pas trompés et Jésus a révolutionné ce sur quoi il tenait leur autorité leur autorité religieuse et donc son procès avec les gardiens de la loi est un procès au plan plus religieux au sujet de la volonté de Dieu il se dit l'interprète de la volonté de Dieu à contrario de ceux qui en étaient les interprètes officiels et donc il remet en cause le pouvoir religieux et je dirais qu'il remet en cause tout pouvoir religieux y compris chrétien lorsqu'il s'érige en absolu alors qu'il n'est qu'au service d'autres choses on peut dire des hommes et de la vérité de Dieu et la vie de Jésus fut ici donc un conflit théologique entretenu avec la manière dominante qui était d'interpréter la loi de ce conflit surgit un procès Jésus en procès au sujet de la justice de Dieu il y a un procès entre l'évangile et la loi et comme tout procès il ne peut conduire qu'à la mort il ne peut conduire qu'à la mort sur la croix c'est la mort de Jésus mais par la suite ça va être la mort de la loi c'est la mort de la loi qui ne va plus être le référent je parle pour les chrétiens qui n'est plus le référent ultime mais c'est l'évangile qui devient le référent ultime et c'est tout ce que va montrer l'enseignement de l'apôtre Paul lui juif pharisien tenant la loi et celui qui va montrer que la loi désormais est morte sur la croix c'est la loi qui est morte je cite saint Paul dans l'être aux romains chapitre 3 verset 28 nous estimons que l'homme devient juste par la foi indépendamment de la pratique de la loi de Moïse c'est la loi c'est la loi nous estimons que l'homme devient juste par la foi indépendamment de la pratique de la loi de Moïse Romains 3 28 donc premier motif de la mort de Jésus il blasphème ça conduit à la mort mort de Jésus mais à terme mort de la loi qui pour les chrétiens n'est plus la référence alors le deuxième le deuxième lieu donc le premier lieu vous voyez plus théologique Jésus révolutionne le rapport religieux et le référentiel à la loi et il nous met en garde encore aujourd'hui est-ce que les institutions religieuses sont les garants d'une loi quelle qu'elle soit ou bien au service de la liberté des enfants de Dieu qui n'est pas l'absente qui n'est pas l'anarchie je ne suis pas un peu de l'anarchie mais qui est autre chose que le légalisme qui peut toujours ressurgir c'est plus confortable et ça donne meilleure conscience de dire qu'on a obéi à la loi j'ai fait tout ce qu'il fallait et donc Dieu me doit le salut c'est ça qui est mort sur la croix deuxième révolution si je puis dire apportée par Jésus c'est la relation au pouvoir et la relation au pouvoir l'entendant au pouvoir politique et c'est le deuxième motif pour lequel Jésus est condamné il est condamné comme séditieux et là c'est le pouvoir romain qui va être celui qui va déclarer ceci Jésus est un séditieux il met en cause l'ordre établi et donc là l'autorité romaine qui était l'autorité d'occupation de la Palestine comme du bassin méditerranéen à Rome vous le savez la crucifixion c'est un châtiment un châtiment politique un châtiment politique infligé pour ceux qui fomentent une révolte contre l'ordre social rappelez-vous Spartacus on a peut-être vu le film de Stanley Kubrick mais on peut connaître l'histoire toutes ces croix résistent à la Via Appia et Jésus est condamné par le supplice de la croix qui est un supplice politique politique et qui donc est donné à ceux qui osent défier le pouvoir légitime qui est le pouvoir de Rome le théorème protestant Oscar Kuhlman écrivait Jésus a été condamné par Pilate comme rebelle politique comme zélote à l'époque on ne s'embêtait pas trop d'équité un gars qui fait un petit peu de bazar on l'élimine combien de pays encore aujourd'hui sont dans ces régimes politiques on le sait bien et où il n'y a aucun droit à la défense Jésus a été condamné comme un agitateur politique il trouble l'ordre il y avait la fête de la Pâque vous savez bien on craignait qu'il y ait des agitations parce que tous les juifs venaient là et donc il vaut mieux faire taire cet agitateur pour que la paix publique soit garantie ça souligne Jésus condamné comme séditieux ça souligne la dimension politique ici de l'évangile et de Jésus ceci justement dans un monde dans le monde de l'époque où religion et politique vont ensemble l'empereur est aussi divinisé et on doit reconnaître l'empereur comme une divinité et donc la religion vient appuyer à l'autorité de l'empereur et justement c'est là aussi où Jésus en quelque sorte ne pas abusé du qualificatif révolutionne les choses en imposant une séparation entre le religieux et le politique par la suite il n'a pas toujours été ainsi et combien de régimes politiques ont retrouvé allègrement ce lien entre pouvoir politique et autorité religieuse en France on est heureusement dans un régime de distinction de séparation c'est dans 1905 mais combien de régimes politiques quel que soit la religion s'appuient toujours sur le religieux pour appuyer leur pouvoir la théologie de la croix a aussi cette dimension publique sociale politique elle manifeste que le pouvoir tout légitime qu'il est ne peut pas s'arroger un quelconque prestige religieux le pouvoir a sa justification en lui-même comme organisation de la société que on espère d'un régime démocratique le pouvoir est nécessaire mais il n'a pas à chercher dans le religieux une quelconque justification c'est la mort de ce qu'on appelle le théologico-politique qui a pu exister dans certains sens nostalgiques nostalgiques de la chrétienté ou de la France éternelle ou de l'alliance du sabre et du goupillon or ça déjà Jésus s'est opposé à ça il est mort pour ça pour instaurer cette distinction entre le politique et le religieux le politique a sa justification en lui-même et là il compte à rendre devant l'ensemble des citoyens que nous sommes quand on est dans des régimes des régimes démocratiques et puis le troisième lieu si je puis dire lieu de révolution où Jésus produit une révolution c'est dans le rapport à Dieu dans le rapport à Dieu Jésus est mort comme abandonné de Dieu abandonné de Dieu Jésus en effet n'est pas mort comme un stoïcien n'est pas mort comme Socrate ou comme un philosophe il mourut je cite la lettre aux Hébreux dans de grands cris et dans les larmes et non pas comme quelqu'un qui serait sur la croix il est mort c'est l'écriture il est mort avec de grands cris et dans les larmes il est mort avec ce cri qu'on entend dans les récits de la Passion mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et il ne faut pas aller trop vite on sait que c'est le début d'un psaume il ne faut pas aller trop vite à la fin du psaume la fin du psaume est plutôt une louange et une gratitude à Dieu mais les paroles de Jésus ce n'est pas la fin du psaume c'est ces paroles là mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et en disant cette parole Jésus manifeste à la fois une relation de proximité avec Dieu et lui parle mon Dieu mon Dieu il est son Dieu il est son Dieu et en même temps Jésus en appelle à la fidélité du Père contre son abandon il faut que je sois plus clair dans mon expression dans la mort de Jésus c'est en quelque sorte Dieu qui s'abandonne Dieu qui est révélé non pas comme le Dieu tout puissant des murs qui va envoyer des anges comme certains le disent qui va envoyer des anges pour un miracle retirer Jésus de la croix et montrer qu'il est le fils de Dieu et que tout va bien dans le meilleur des mondes Jésus est révélé comme celui qui n'agit pas il n'agit pas et celui les chrétiens croient que Jésus est le fils de Dieu et c'est donc ce qui meurt sur la croix c'est une certaine idée de la toute puissance de Dieu d'un Dieu qui va répondre qui va produire des transformations miraculeuses et d'une certaine manière la croix fait passer du Dieu du théisme autrement dit de la philosophie au Dieu manifesté en Jésus-Christ c'est la phrase fameuse de Blaise Pascal je crois au Dieu d'Abraham au Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob et non pas au Dieu des philosophes et des savons donc au Dieu de la croix au Dieu qui n'est pas le Dieu tout puissant qui vient avec une baguette magique résoudre tous les problèmes que nous pourrions avoir il n'est même pas il n'est même pas venu pour libérer son fils de la croix qui est mort sur la croix dans degros de Christ et dans les larmes et j'ai encore quelques minutes non ? quelques minutes donc je termine mon dernier mois ce sera de manifester comment comment le sacrifice du Christ est une manière est une forme de sacrifice de Dieu et de son image pour les théologiens je cite un protestant et un catholique Jürgen Moltmann tous deux des allemands mais Jürgen Moltmann et Karl Rahner Moltmann est protestant et Rahner et catholique la mort de Jésus concerne aussi la divinité je cite Karl Rahner si l'on dit que le Logos alors c'est une mythologie un peu abstraite si l'on dit que le Logos incarné est mort seulement dans la réalité humaine et qu'on comprend cela en sous-entendant que cette mort n'atteint pas Dieu alors on ne dit que la moitié de la vérité et on a omis la vérité proprement chrétienne autrement dit c'est pas un homme qui meurt sur la croix sur la croix c'est quelque chose de Dieu qui meurt Dieu ne meurt pas mais quelque chose de Dieu qui meurt et Jürgen Moltmann nous dit que la croix révèle la trinité révèle la relation du fils au père de Dieu à Dieu le cri mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné doit être examiné en lui-même il ne s'agit pas d'un effondrement de Jésus dans le désespoir ce cri est une prière il est l'expression d'une relation mais il manifeste que la relation avec Dieu est le plus souvent douloureuse donc pas une relation où Dieu serait celui qui vient consoler et apaiser mais un Dieu qu'on cherche sans jamais le trouver c'est l'expérience des grands mystiques saint Thérèse Davila saint Thérèse de l'enfant Jésus ont vécu mère Thérésa on l'a appris au rond de sa mort elle l'a écrit ont vécu dans un combat le combat de la foi avec le sentiment permanent de la non-existence de Dieu en tout cas de la non-intervention de Dieu alors c'est ce que peut aussi montrer l'épisode de Gethsémanie lorsque Jésus avant qu'il ne soit arrêté se trouve au jardin des oliviers où il souffre dans la solitude à Gethsémanie Jésus est allé jusqu'au bout de la volonté ou du fait de ne pas utiliser Dieu jusqu'au bout du refus là je prends une parole du théologien Dietrich Bonhoeffer du refus de Dieu comme bouche-trou Dieu est le bouche-trou qui vient nous aider à remplir les coins qu'on ne sait pas encore ou ce qu'on ne sait pas encore expliquer souvent Dieu on s'en sert un peu comme ça il y a un truc qu'on ne connait pas on va mettre Dieu à la place comme ça ça va nous aider c'est un peu certaines approches scientifiques à mon avis bien limitées utilisent cela et puis on dira à peu à peu la science va se développer on n'aura plus besoin de Dieu Dieu n'est pas un bouche-trou il n'est pas là pour justifier quoi que ce soit ni pour expliquer quoi que ce soit Jésus disait Abba, Père je cite l'évangile tout est possible pour toi éloigne de moi cette coupe cependant non pas ce que moi je veux mais ce que toi tu veux ainsi donc la croix la croix la croix de Jésus cède la mort de cette image archaïque de Dieu pour un autre théologien Walter Kasper qui est devenu ensuite cardinal là je cite parce que je trouve quand même le mot est de ce jour c'est la révolution même de l'image de Dieu écrivait Kasper c'est la révolution même de l'image de Dieu je termine en disant que l'etché au mot voici l'homme est aussi un etché déus voici Dieu sur la croix Dieu n'est pas caché mais Dieu est montré non pas comme le Dieu démurge tout puissant et bouge-trou mais comme le Dieu qui s'abandonne le Dieu sans puissance la croix révèle Dieu dans la croix c'est donc Dieu lui-même qui fait l'expérience du négatif du mal de la mort il abandonne par amour sa toute puissance ou l'image qu'on a d'une toute puissance divine ou s'il révèle une toute puissance elle est bien différente de celle qui peut habiter nos esprits de la force de la domination etc. la croix nous détourne je le disais du Dieu des philosophes et des religions et cela parce que le Dieu de la philosophie correspond au Dieu fantasmé qui vient répondre au désir de l'être humain un Dieu qui alimente aussi l'image d'un Dieu justicier c'est sûr qu'actuellement on ne va pas comme Karl Marx a parlé de l'opium du peuple on dénonce ça avec raison le livre est là justement la religion peut être l'opium du peuple ça ne va pas actuellement on vit des conditions difficiles mais rassurez-vous à la fin des temps Dieu va faire la justice et va punir les méchants et récompenser les justes là on utilise Dieu comme celui qui va certes on est du côté toujours des justes dans ces cas-là sauf si on est mort de culpabilité et donc là on utilise Dieu pour faire la justice à notre place Jésus fait donc advenir le monde nouveau il nous invite à renoncer à jouer à Dieu et à le reconnaître lui comme le fils du père c'est le nom qui nous révèle il donne le nom de Dieu il est père il est père et donc il nous montre une relation autre que celle du justicier du tout-puissant du démiurge du bouche-trou tout ce que tout ce que nos fantasmes peuvent peuvent nourrir pourtant on est habillé par tout ça et il est normal qu'on ait tous des désirs et des projections et en quelque sorte la révolution que vient produire le Christ elle se passe d'abord en nous alors certes elle pourra avoir une dimension sociale peut-être que dans les questions on pourra en parler mais elle se passe d'abord en nous elle vient remettre en cause heureusement nos fantasmes nos projections nos idéalisations bonne ou mauvaise peu importe ce n'est pas le problème pour nous aider à essayer d'accueillir ce qui nous est donné et non pas ce que nous imaginons merci maintenant pour environ pareil 30-45 minutes Anne Jolet et ensuite on passera à des questions réponses pendant une trentaine de minutes merci beaucoup donc merci beaucoup de de ton invitation Axel ça fait aussi très plaisir de retrouver ces anciens étudiants devenus des édultes très réfléchis et suscitant la réflexion dans la cité je crois que pour tout enseignant c'est une belle satisfaction donc j'ai toujours été très contente de discuter avec toi et ça ne m'étonne pas mais je suis très contente que donc tu sois à l'origine et en tout cas que tu favorises ce type d'action par ailleurs je vous remercie d'avoir de m'avoir associé à monsieur Vincert archevêque de Poitiers je dois dire que ça a surpris pas mal de gens autour de moi comme on le disait dans la voiture les affiches par exemple à l'université la Poitiers ont été beaucoup enlevées très vite je ne sais pas ni par qui ni pourquoi il n'y a pas eu de graffiti par contre mais et en distribuant les papiers parfois j'ai ressenti une certaine agressivité donc peut-être il y a quelque chose qui dérange dans ce type d'interrogation donc je remercie aussi les étudiants qui sont venus avec nous et donc mon propos est évidemment assez différent d'une façon qui peut paraître paradoxale je ne me suis pas précipité sur la révolution française qui a priori est plutôt ma spécialité mais que je n'ai pas du tout travaillé dans cette optique j'ai fait une analyse sur le marché foncier à l'époque de la révolution française dans une optique très socio-économique et je me suis plutôt intéressée donc à quelques épisodes plus anciens mais quand même de l'époque moderne parce que c'est ma spécialité dans lesquels donc il ne s'agit pas de Jésus lui-même évidemment mais des textes qui lui sont associés donc en particulier donc des évangiles qui sont utilisés comme des justifications de mouvements de révolte et que l'on peut qualifier de révolutionnaires alors peut-être qu'il aurait fallu commencer par ça comme tu l'as fait définir les termes du débat donc qu'est-ce que j'entends par par révolutionnaire c'est le fait de alors de s'insurger contre l'ordre social dominant donc je ne sais pas si ça rejoint tout à fait ce que vous venez de dire à propos de Jésus lui-même dans son contexte historique de domination par les romains et d'ordre religieux juif donc la révolte par rapport à l'ordre dominant et aussi le fait d'aspirer à construire une autre société un autre ordre social et on sous-entend je crois que ça va dans le même sens que ce que vous avez dit on sous-entend dans le sens d'une justice de droit égaux des êtres humains donc un type de révolution qui n'est pas une révolution conservatrice que certains dont certains ont repris le mot de révolution pour parler de pour qualifier des mouvements qui vont dans le sens de l'inégalité sociale donc on est bien dans une perspective de changement qui peut être brutal radical mais dans le sens de l'égalité et si je suis remontée dans le temps c'est que il me semble que dans l'époque moderne on a des périodes donc je vais parler ici du 15e du 17e siècle dans lesquelles l'imprégnation de la culture chrétienne est la matrice de toutes les pensées et de toutes les justifications à l'intervention sociale alors qu'il me semble qu'au cours du 18e siècle et donc pour parler de la révolution française on est en partie entré dans autre chose mais on pourra en discuter dans laquelle il y a d'autres cadres de pensée notamment la philosophie du droit naturel qui peut être articulée avec le christianisme mais qui peut aussi fournir une autre façon de penser la société sans forcément recourir au texte biblique donc je fais allusion à la pensée du droit naturel c'est à dire l'égalité naturelle et la liberté naturelle des êtres humains telle qu'elle se développe dans la philosophie anglaise au 17e siècle et ensuite très largement dans la philosophie française des lumières et au delà on peut dire dans notre monde contemporain donc j'ai voulu me placer un petit peu avant dans un monde dans lequel ça a été beaucoup discuté par les historiens ça l'est moins aujourd'hui mais dans une perspective d'histoire culturelle d'histoire des mentalités on s'est interrogé sur la possibilité pour des hommes en société donc de l'Europe du 15e 16e 17e siècle la possibilité de penser un monde sans Dieu c'est à dire de penser de se penser eux-mêmes dans un monde dans lequel Dieu n'existerait pas donc bon c'est notamment un très grand historien de l'histoire culturelle Lucien Fèvre qui avait affirmé cela à propos de Rabelais il a écrit un livre sur la religion de Rabelais et à l'époque donc on est dans l'entre-deux-guerres beaucoup d'héritiers du 19e siècle anti-clérical valorisaient Rabelais comme justement un auteur en rupture avec la foi chrétienne et Lucien Fèvre avait répondu que non on ne peut pas imaginer que Rabelais pensait un monde sans Dieu tout en étant très critique de l'église catholique et de formes d'expression d'un droit donc c'est la raison pour laquelle je me suis placée un petit peu avant donc je vais vous parler dans des termes beaucoup moins sophistiqués du point de vue spirituel de deux expériences deux situations j'aurais pu en choisir beaucoup d'autres parce que vous le savez tous si vous êtes féru d'histoire et d'histoire religieuse particulièrement l'histoire du christianisme est une suite on peut dire de crise dans lesquelles une partie de la construction religieuse et notamment ecclésiastique la construction de l'église ou des églises dans d'autres formes du christianisme comme le protestantisme sont mises en cause par une partie des fidèles et donc c'est bien les institutions donc l'église pouvoir enfin la foi fondatrice de pouvoir qui est mise en cause donc c'est c'est un choix tout à fait arbitraire on pourrait prendre d'autres situations et y compris dans l'église dite primitive qui connaît immédiatement des schismes donc moi je me place dans la période que je connais et je voulais vous dire quelques mots sur un mouvement qui est peut-être un petit peu oublié aujourd'hui qui est le mouvement Jean Hussite alors je ne sais pas si Jean Huss ça vous dit quelque chose c'est donc un prêtre qui prêche dans un contexte c'est un on dirait un tchèque aujourd'hui il vit en bohème et il prêche dans un contexte très très difficile pour l'église catholique qui est celui de l'existence de plusieurs papes au début du 15e siècle au début oui et d'une très grande difficulté donc de l'institution ecclésiastique qui est prise par les conflits politiques et en particulier conflits entre le roi de France et le le Saint-Empire germanique et dans dans ce contexte qui est aussi alors si on est un petit peu matérialiste on va quand même parler aussi des changements dans la société des contextes de croissance économique d'enrichissement d'une partie de la population avec le développement d'une bourgeoisie marchande et tous les changements économiques sont propices à des changements aussi dans l'ordre social et pour la période qui nous concerne dans un ordre social qui est pensé à travers des grilles religieuses donc ce Jean Hus prêche c'est ni la première ni la dernière fois une réforme de l'église dont il dénonce et là aussi ce sont des des priorités qui réapparaissent très souvent c'est évidemment l'enrichissement comment se fait-il que cette église du Christ soit devenue une église propriétaire si elle est la première source de richesse de terre soit devenue un le lieu d'une concentration donc de richesse sur la terre comment se fait-il c'est un autre aspect qui revient aussi très souvent que cette église soit devenue aussi un lieu de hiérarchie d'inégalité sociale spectaculaire avec une hiérarchie notamment c'est les évêques qui sont l'objet d'une très forte critique et donc ce prêtre comme beaucoup d'autres prêchent une relecture de la Bible et en particulier une relecture des évangiles en particulier le fameux serment sur la montagne beaucoup repris par ces hommes d'église comme traduisant l'écart entre ce que Jésus a voulu et ce que l'église est devenue alors son prêche va avoir beaucoup de succès donc ça correspond à un état de la société et ça va donner lieu à de forts rattroupements qui inquiètent beaucoup les autorités religieuses il va être soutenu comme c'est souvent le cas en partie par une partie du pouvoir civil dans un premier temps par l'empereur qui va ensuite se désolidariser de lui sur une question que vous connaissez bien qui est celle des indulgences qui sera un des facteurs de la réforme qui deviendra protestante mais c'est pas du tout la première fois que l'on critique dans l'église catholique ce procédé qui consiste à vendre des promesses de paradis pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'église donc ce théologien va de façon fort courageuse et on peut se dire qu'il y a aussi une imitation de Jésus-Christ c'est quelque chose qu'on va aussi retrouver chez beaucoup de ces révoltés il va se rendre un concile qui est un concile au début du 15e siècle que vous connaissez peut-être qui s'appelle le concile de Constance qui est fait essentiellement pour résoudre le schisme à l'intérieur de l'église mais on va en profiter aussi pour le faire venir et en fait lui pense qu'il va pouvoir défendre sa critique qu'il juge parfaitement fondée sur les évangiles et en fait il va être condamné et il va être brûlé alors à partir de je voulais vous donner quelques éléments de de ce de ce procès et de ce qu'il aurait dit enfin tel que ça a été en tout cas enregistré par les autorités ecclésiastiques lors de de son procès il s'exprime et c'est pour ça que j'ai choisi cet épisode particulièrement en termes de serviteurs de Jésus-Christ donc quand il est interrogé par les juges ecclésiastiques il dit moi j'en eus serviteurs de Jésus-Christ en espérance je ne veux pas déclarer que chaque article tiré de mes écrits est erroné donc il ne veut pas revenir pour ne pas condamner les saintes écritures donc évidemment comme il pense que lui-même fait la bonne lecture des saintes écritures il ne peut pas revenir sur sa lecture la suite du procès montre cette cette proximité avec Jésus-Christ qu'il met en avant et pour se justifier et pour aussi montrer un courage semblable à celui du Christ alors peut-être que d'un point de vue théologique on ne pourrait pas dire les choses comme ça mais je vous lis ce qu'il dit Seigneur Jésus-Christ je t'implore pardonne à tous mes ennemis pour l'amour de ton nom et ensuite il y a tout un processus qui est très codifié dans l'église pour la destitution d'un prêtre qui est condamné et immédiatement cette humiliation il la rapporte à Jésus et il dit Jésus fut revêtu d'une tunique blanche pour être exposé à la moquerie lorsqu'il fut conduit d'Hérode à Pilate et donc lui-même doit accepter cette humiliation mon Seigneur Jésus-Christ porta pour moi misérable infortuné une couronne d'épines parce qu'on lui a mis à lui une couronne sur laquelle il est écrit qu'il est un hérésiaque et donc il dit une couronne d'épines plus lourde et plus cruelle innocent il fut jugé digne de la mort la plus ignominieuse et moi misérable infortuné pauvre pêcheur pour l'amour de ton nom et de ta vérité je porterai aussi celle-ci qui est beaucoup plus légère même si c'est une couronne de honte donc tout le cérémonial est accompagné alors de ces textes qui ont été énormément repris qui là aussi font partie d'une agéographie du personnage de Jean Hus mais en tant que tel ils sont significatifs de ce que les hussites au moins veulent mettre en avant quant à ce personnage fondateur de leur courant religieux ensuite quand il est il est conduit sur le bûcher il ajoute aujourd'hui pour cette vérité de l'évangile que j'ai mise par écrit que j'ai enseigné et prêché je suis prêt à mourir joyeusement donc c'est pas tout à fait la même interprétation de la mort de Jésus que celle que vous avez donnée tout à l'heure et donc les joueliers allument le feu et ils meurent en chantant des cantiques donc cette cet épisode va être la source en fait d'une mobilisation très très forte autour de la pensée de cet individu et ça va être la source d'une guerre civile à l'intérieur de de cette société de de bohème les hussites vont appuyer sur des des seigneurs donc avec tout un encadrement militaire constituer une armée qui va être une armée très puissante qui va beaucoup impressionner dans l'Europe de l'époque c'est donc un mouvement qui va prendre le pouvoir et qui va faire très peur d'où la l'union des princes catholiques pour lutter contre ce mouvement les hussites prennent Prague donc qui est la capitale et je vous donne quelques éléments ils mettent en avant quatre articles qu'ils appellent les articles de Prague dans lesquels on trouve des éléments d'un autre ordre mais qui est avant tout un ordre religieux la communion sous les deux espèces qui revient constamment dans ces mises en cause de l'ordre catholique la pauvreté des ecclésiastiques la punition des péchés mortels sans distinction de rang ou de naissance donc en ce sens on a vraiment les linéaments de révolution sociale il s'agit de la mise en cause du rang comme inégalité sociale justifiée par la religion et par au moins l'église et ici mise en cause et une autre dimension c'est la liberté du prêche alors ces armées hussites elles vont pendant presque une vingtaine d'années maintenir une forme de lutte et de pouvoir avec des courants et c'est ça qui va faire aussi leur défaite qui vont être plus ou moins radicaux dans les perspectives de changements sociaux en particulier les un courant qui va se détacher progressivement de ceux qui sont le plus liés à la société telle qu'elle est c'est un groupe qui s'appelle les taborites donc on trouve ça aussi dans tous ces mouvements contestataires qui reprennent à leur tour les thèses de Jean Hus en s'appuyant sur les écrits évangéliques et en pensant qu'il faut en déduire une rupture plus radicale avec l'inégalité sociale telle qu'elle domine dans la société et en particulier sur cette question qui est vraiment cruciale de la richesse de l'église qui est ressentie comme quelque chose d'insupportable de profondément contradictoire avec le message du Christ les taborites donc ça vient du nom d'une ville peu importe proposent que les terres du clergé soient redistribuées pour créer de la propriété pour des laïcs que d'une part l'église ne doit pas être propriétaire donc il y a bien un versant qui est tout à fait religieux là dedans mais en même temps il y a une façon de priver l'église de ses biens il ne s'agit pas de les remettre à un prince il s'agit d'envisager une répartition des terres un partage des terres à partir de ses biens d'église et d'autre part au niveau théologique c'est l'insistance sur la lecture de la bible comme seule source d'autorité donc une remise en cause de pas seulement de la hiérarchie ecclésiastique mais du fonctionnement même dans une église comme intermédiaire indispensable pour l'accès au texte sacré et donc en particulier à la à la pensée de Jésus donc il y a vraiment une articulation qui est très forte entre la remise en cause de la hiérarchie religieuse et la remise en cause du système social aussi du système politique puisque finalement ça va être la monarchie elle-même qui est mise en cause et ainsi que le système féodal donc le fait que certains aient un droit de souveraineté sur la terre avec cette idée qu'on va retrouver dans beaucoup de ces mouvements que l'on peut dire révolutionnaires qui est l'idée que Dieu est le seul roi d'où la mise en cause des autres monarques et aussi que Jésus a rappelé que les biens de la terre sont à tous les hommes et que donc ça met en cause radicalement la propriété donc ces 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 taborites donnent un exemple de cette perspective utopique qu'on va retrouver très souvent dans les crises de l'église catholique puis des églises chrétiennes de façon générale cette cette idée d'un retour à l'église telle que la voulait Jésus-Christ qui est une église de frères et de sœurs c'est comme ça qu'ils se nomment les uns les autres qui sont égaux sur le modèle voulu par le Christ donc je vais prendre un autre exemple un petit peu plus tardif donc dans un contexte assez différent de l'angleterre du 17ème siècle donc il s'est passé entre les deux la réforme dite protestante mais qui est donc une on va dire une de ces révoltes contre la hiérarchie catholique contre l'enrichissement de l'église comme il y en a donc eu d'autres précédemment mais qui à la différence de la révolte des hussites ne va pas finir paraître tout à fait vaincu par les puissances et de la papauté et des princes catholiques puisque certains princes vont se rallier à cette réforme protestante ce qui va faire à la fois changer la réforme protestante puisque ça va donner des églises princières dominées par le pouvoir politique au sein du protestantisme mais ça va du coup générer produire des nouvelles critiques dans le monde protestant de cette institutionnalisation du pouvoir religieux à travers ce protestantisme associé à un pouvoir politique alors parlant de l'Angleterre il s'agit d'un cas spécifique vous le savez puisque le roi d'Angleterre s'est détaché dans le contexte de la réforme mais s'est détaché d'une façon particulière de Rome en rompant avec Rome mais en s'instituant lui-même comme chef de l'église donc dans l'église anglicane on a une fusion complète entre pouvoir politique et pouvoir religieux puisque c'est le roi ou la reine d'Angleterre qui est chef de l'église anglicane donc c'est dans ce contexte que là aussi le XVIIe siècle c'est un contexte d'enrichissement en Angleterre de développement commercial avec de nouvelles catégories sociales urbaines notamment un développement de l'artisanat un développement du négoce qui favorise une contestation à la fois politique et toujours en même temps religieuse politique dans la société anglaise du XVIIe siècle se développe quelque chose qui est ancien mais qui revient avec plus de force à certains moments qui est la critique du pouvoir du roi qui est contestée en Angleterre à la différence de ce qui va se passer en France par un parlement qui conteste cherche à limiter le pouvoir du roi et va réellement réussir avec beaucoup de limites à limiter le pouvoir du roi alors qu'à la même période en France c'est une version de monarchie absolue qui va se développer alors à ce propos je voulais venir sur un épisode spécifique qui est souvent assez peu connu en France qui est la première révolution anglaise une révolution qui est liée à ce contexte de tension politique et qui est liée aussi à une très grande inquiétude religieuse de milieux religieux qui se détachent ou qui sont détachés depuis longtemps de l'église anglicane des courants protestants qui viennent du calvinisme et qui sont très forts en Angleterre qu'en Angleterre on qualifie de puritains c'est un sobriquet pour se moquer de ces groupes religieux caractérisés par leur austérité mais comme souvent les qualificatifs péjoratifs sont repris par les groupes eux-mêmes comme une forme de fierté exprimant justement leur singularité donc il y a une convergence entre une critique ce qui est inévitable vu l'emboîtement du religieux du politique la critique politique et une critique religieuse ces puritains qui sont donc représentés dans une partie du parlement anglais dans la chambre des communes qui représente la bourgeoisie et la petite noblesse la gentry anglaise qui est profondément travaillée par ses courants puritains donc il y a une critique là aussi de l'enrichissement de l'église anglicane de sa hiérarchie donc reprise de l'église catholique et une très forte inquiétude face à un possible retour au catholicisme à travers l'anglicanisme bon c'est une inquiétude qui va développer une très très forte hostilité à ce que les anglais protestants appellent le papisme qui accompagne toujours la suspicion sur le roi d'autant plus que le roi peut par mariage être l'époux de princesse catholique ce sera le cas dans le second 17ème siècle alors ici on a donc ce contexte et dans ce contexte la formation d'une protestation politique contre le roi qui l'amène à lui-même fuir Londres et préparer une armée pour reprendre le pouvoir à Londres et bannir ce parlement qui le dérange et face à ça ce qui est exceptionnel c'est la formation d'une autre armée qui va être une armée formée par les parlementaires mais qui va devenir progressivement une nouvelle armée donc une armée qui elle-même va se qualifier de New Model Army une armée sur un nouveau modèle qui va être une armée basée sur un engagement qui est un engagement qui a une très forte dimension à la fois sociale et religieuse c'est une armée dans laquelle on va trouver beaucoup de ces puritains donc des artisans des gens qui sont pas du tout des soldats de métier on va trouver des membres de la bourgeoisie et une partie de la gentry dont le fameux Cromwell qui va arriver au pouvoir à la suite de cette guerre civile mais beaucoup d'autres qui sont aussi des officiers talentueux tout ça s'accompagne d'un très grand zèle religieux avec en fait la mise en oeuvre dans cette nouvelle armée de structures qui peuvent être à la fois interprétées comme dans un sens religieux la construction d'assemblées qui sont comme dans le protestantisme justifiées comme étant des assemblées de fidèles qui légitimement peuvent constituer une église qui peuvent être aussi qui sont aussi des assemblées qu'on peut qualifier de démocratiques c'est-à-dire de soldats qui s'assemblent qui élisent des représentants qui vont participer ou au moins qui cherchent à participer à l'organisation de cette nouvelle armée avec l'élection de gens qu'ils appellent eux-mêmes des agitateurs c'est-à-dire des gens qui sont vus comme portant la parole de ceux qui contestent l'ordre social ça se traduit par exemple par l'écriture enfin la rédaction en commun à travers ces assemblées d'un catéchisme des soldats soldiers catéchism qui est écrit pour encourager et instruire tous ceux qui prennent les armes pour la cause de Dieu et du peuple c'est en anglais in the cause of God and his people et especially for the common soldier donc c'est pour les soldats et particulièrement pour les soldats qui sont issus du peuple donc écrire un catéchisme qui justifie d'un point de vue religieux et une des premières phrases c'est Dieu lui-même a enseigné à David donc ici on n'est pas sur Jésus a enseigné à David de combattre donc c'est la légitimité de la prise des armes qui part le texte de la Bible et on trouve un peu plus loin que évidemment c'est les ennemis de Jésus-Christ qu'il faut combattre à travers cette guerre cette guerre donc on a dans cette armée les germes d'une révolution qui peut être qui est à la fois une révolution sociale et une révolution religieuse donc en quelques mots je voulais développer ce qui justement se développe en même temps donc hors de l'armée mais soutenue par cette armée encouragée par cette armée c'est tout un courant de ces puritains qui vont être nommés là aussi c'est un sobriquet pour se moquer d'eux les lèveleurs c'est à dire en français on a traduit ça par les niveleurs un lévole c'est le niveau donc on retrouve ça souvent dans les révoltes qui s'organisent autour de l'idée de justice sociale d'égalité donc mettre tout le monde au même niveau d'où cette idée de lèveleur de l'évole et donc ces lèveleurs sont à la fois dans l'armée mais dans la société ils vont aussi participer à une agitation autour de groupes là aussi qui se divisent sur la radicalité de du mouvement révolutionnaire ou de la société à construire un mouvement qui va s'appeler les nouveaux lèveleurs new lèveleurs et qui vont développer l'idée que il y a une égalité des créatures de Dieu justement en s'appuyant sur les évangiles et que cette égalité leur donne droit à sortir de la misère et spécifiquement à occuper des terres qui sont mal exploitées de leur point de vue ou pas exploitées du tout dans le contexte de cette Angleterre du XVIIe siècle donc ce mouvement va s'appeler donc j'avais mis une petite illustration là c'était un cours que j'avais fait aux étudiants et ça doit être ce dont se souvenait Axel vous avez ici un digueur que l'on voit avec sa pelle que l'on voit aussi avec un chapeau qui peut être un chapeau de Quaker ce chapeau noir en tout cas un chapeau de Puritain et donc ces 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 digueurs vont s'approprier des terres et créer une communauté avec l'idée que cette communauté doit être le modèle sur lequel on va organiser la société cette communauté de digueur elle va inventer l'expression qui est devenue courante de squat de squatteur ça vient de de cette création sociale du XVIIe siècle et je vais vous lire quelques extraits donc de l'un des penseurs de ce mouvement des nouveaux niveleurs qui s'appelle Winston Lay qui est donc je parlais de des transformations sociales qui est lui-même un fils de de drapier on ne connaît pas très très bien sa vie mais de ces milieux de l'artisanat de Londres qui sont très inquiets pour leur salut dans le contexte de ce qu'ils jugent déviant de ce qui est devenu l'église anglicane et qui leur interdit l'expression de ce qui est pour eux la vraie foi donc il écrit dans un texte qui s'appelle la nouvelle loi de justice comme j'étais il y a peu en extase j'entendis ces mots travaillez ensemble mangez ensemble votre pain déclare au monde ces paroles et la voix ajoute que la main du Seigneur s'abattra sur ceux qui acceptent de travailler au service d'autres hommes donc il déduit de cette présence de Dieu à lui qu'il faut organiser la société autrement sur la base d'une égalité sociale et de la liberté de chacun dans cette organisation économique il écrit dans un autre texte donc en 1649 c'est indéniablement affaire de justice que le peuple travailleur puisse bêcher labourer et habiter sur les communes donc c'est les terres communes sans avoir à louer ni à payer une redevance à quiconque tous les communaux toutes les terres en friche d'Angleterre et du monde entier doivent être appropriées par le peuple et dans un autre texte il écrit une fois la terre redevenue trésor commun il adviendra que nul n'osera chercher à dominer les autres nul n'osera tuer son prochain et ne désirera posséder davantage de terre que son voisin alors évidemment pour lui ces propos sont justifiés par l'écriture biblique et évidemment ce sera aussi des propos qui seront repris par les courants socialistes du 19e siècle et du 20e siècle mais c'est dès l'époque ressenti comme quelque chose qui est profondément attentatoire à l'ordre public et ces individus vont être enfermés Winston Lay lui n'est pas mort en prison il va sortir de prison et ce qui lui permettra de continuer à écrire bien après la répression du mouvement des nouveaux lèveleurs des nouveaux niveleurs et je voulais finir sur le texte qu'il écrira ensuite mais avant rappeler la répression y compris par ceux qui vont être victorieux de la monarchie donc en 1649 le roi est exécuté condamné à mort par le parlement est exécuté et ensuite va arriver au pouvoir justement ces parlementaires qui vont mettre en place une république une république dont les puritains espèrent qu'elle laissera de la place justement à cette nouvelle lecture de la Bible et cette nouvelle idée d'égalité sociale et c'est la raison pour laquelle donc Winston Lay qui lui n'est pas mort en prison va écrire un texte en 1652 qu'il dédie à Cromwell on pense que sincèrement il espérait que Cromwell l'entende et mette en oeuvre ses idées en dénonce donc dans ce texte il dénonce l'hypocrisie de l'église d'Angleterre il dénonce les faux croyants qui font des simulacres et il s'appuie sur la parole biblique je voulais finir là dessus mais cette parole revenait tel un feu me consumant intérieurement donc lui-même explique pourquoi il n'a pas renoncé à écrire pourquoi il va continuer à dire cet espoir d'une autre église et d'une autre société et il se justifie par les propos de la Bible tu n'en feras pas ton talent dans la terre je fus donc incité à ramasser tous mes papiers et parts et je les ai regroupés afin d'établir ce texte ordonné et c'est le texte qu'il propose qu'il appelle la loi de liberté dans laquelle donc il fait part à Cromwell de ce projet qu'ils avaient tenté de mettre en oeuvre et qu'ils espèrent pouvoir voir réaliser grâce au soutien de la puissance donc du pouvoir désormais en place qui est celui de Cromwell donc je vais m'arrêter là merci beaucoup on va prendre trois quatre questions en fonction du temps alors on va voir peut-être les prendre une en premier oui bonsoir donc voilà c'est pas si évident on fait cela par rapport à tout ce qui a été dit moi je suis croyant en Jésus-Christ peut-être pas la même chose que ce qui a été comment on a été édicté par l'Église puisque c'est c'est absolu un petit peu pas mal de choses et je ferai un parallèle par rapport à tout ce qui a été dit entre ce qui se passe aujourd'hui dans notre société et puis ce qui s'est passé aussi à un moment donné quand Jésus-Christ a été crucifié etc parce qu'en fin de compte on s'aperçoit que tout ce qui peut être fait aujourd'hui c'est c'est contraire à l'homme en quelque sorte l'homme il est banni de tous les jours depuis un certain temps c'est c'est quelque chose d'incroyable et et là aussi que je sache mes souvenirs sont très lointains parce que quand j'ai connu pas des chistes il y a plus de 60 ans donc voilà et là aussi Jésus-Christ combattait les marchands si si ma mémoire est bonne mais les marchands bien sûr c'est très sapin un petit peu les marchands je comparerai ça aujourd'hui avec les milliardaires qui sont en train d'assassiner notre démocratie on a parlé un peu de démocratie donc voilà je je suis un peu dubitatif par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et compte tenu de ce qui est effectivement ce que vous avez évoqué sur Jésus-Christ etc et tout ce qui et tout la façon de faire de l'église qui s'est appropriée beaucoup de choses de là aussi quoi et voilà ce que je voulais dire c'est une deuxième question une deuxième interpellation merci beaucoup pour vos deux prestations absolument je dois dire que moi je suis restée totalement du fait de mon ignorance par rapport à la religion mais je suis restée totalement abassourdie par votre discours mon Seigneur et notamment il y a une phrase qui m'a beaucoup interloqué c'est la foi c'est accepter l'absence de Dieu et comme et comme il y a toujours quelque chose qui peut faire écho chez quelqu'un qui écoute et bien j'ai pas pu m'empêcher que de penser à mon métier de psychologue psychanalyste et que effectivement ça a à voir avec le symbolique et que j'avais jamais vu la religion sous cet angle là et donc merci de me le faire entrevoir parce que j'avoue que j'ai été élevée par des parents totalement je dirais athées je sais pas comment il faut dire et donc je n'ai eu aucune culture religieuse et j'avoue que cette phrase là m'a vraiment passionnée tout d'un coup ça a été presque une révélation bien sûr que tout ceci passe trop vite et voilà pour ce qui concerne madame Jolay je bien sûr que les deux exemples que vous citez sont très proches en fait de l'idée d'un Jésus révolutionnaire évidemment moi ça me plaît bien un Jésus révolutionnaire parce que moi aussi je fais partie de ces insurgés n'est-ce pas et donc je ne sais pas si ça vous permet de d'épiloguer un peu parce que c'est vrai qu'on a toujours envie d'en savoir plus d'en comprendre plus en tout cas merci il y a d'autres personnes par la suite qui sont en même temps je dirais deux trois mots il y a une phrase qui est issue la réforme protestante qui parle de l'église au sens j'étais en latin ecclesia semper reformanda l'église est toujours en état de réforme et l'église catholique a repris cette phrase-là au moment du concile Vatican II en disant que l'église comme institution devienne toujours en état de réforme et ce qui ce qui l'œil sous lequel cette réforme doit être vécue c'est la Bible et vous évoquez combien c'est Jean Hus et le mouvement d'Angleterre se référait à la Bible on pourrait dire que la Bible est la seule instance qui est le maître étalon de toutes les structures églésiastiques et lorsque la structure églésiastique n'est pas bonne et actuellement il y a quelques réalités d'actualité qui montrent que ça ça yoyote un petit peu le retour à la Bible est une manière aussi de vivre ce temps de purification des puritains un petit peu cette purification aussi pour citer une autre parole de théologie en parlant de la Bible elle est la j'ai voté en latin c'est du latin facile pour ça que je le fais norma normans non normata la norme normante non normée c'est à dire la règle absolue et là quand on parle de la Bible c'est pas au sens j'allais dire du texte littéral parce qu'en effet on peut utiliser la Bible de manière littérale et fondamentaliste mais la Bible en tant qu'elle est ce qui fait advenir la parole inaudible de Dieu je joue encore sur les paradoxes peut-être j'aime bien ça mais en effet toute institution je parle de l'institution religieuse a toujours à vivre des temps de réforme mais je constate que souvent pour se réformer je parle de moi-même il faut qu'on y soit un petit peu bousculé et contraint la seule vertu n'est souvent pas suffisante pour qu'on change un peu ses pratiques et les contraintes qui sont parfois douloureuses et pénibles sont ce qui permet de vivre ces réformes et parmi les contraintes il y a aussi de grandes figures c'est Jean Hus François d'Assise Luther tout au long de l'histoire chrétienne on voit des grandes figures hommes femmes s'intéressent d'avis-là qui ont en leur temps dit non non ce système là est plus possible il faut le changer ce système l'enfer en se disant on ne peut pas réformer de l'intérieur il faut créer quelque chose de nouveau l'agent protestant et ça d'autres l'ont fait au sein de l'institution église catholique ou d'autres églises chrétiennes mais à un moment des gens ont dit non et en cela on peut dire que Jésus est aussi celui qui a dit non et c'est en cela où on retrouve cette idée de révolution non oui merci en même temps on pourrait on peut faire un constat très différent du point de vue historique on peut dire quand même que l'église catholique a une extraordinaire capacité à surmonter ces crises et à garder du pouvoir notamment du pouvoir politique y compris aujourd'hui donc à la fois il y a tout le temps effectivement tout le temps des crises on n'a pas parlé de la question des femmes dans l'église dans l'empire romain on a critiqué le christianisme comme étant la religion des faibles la religion des femmes la religion des veuves mais l'église a très vite marginalisé les femmes dans l'institution comme étant capable de se gouverner elle-même en tout cas d'interpréter et y compris les églises protestantes dès qu'elles s'institutionnalisent on voit bien que sur la question de la capacité à lire le texte biblique par elle-même les femmes sont très vite mises sur la touche et là aussi c'est un combat permanent les femmes réclament le droit de parler la semaine dernière on parlait du début du 19ème siècle notamment des femmes libérées anciennement esclaves aux Etats-Unis qui veulent aller prêcher dire la Bible et finalement elles le font mais avec toujours une très forte résistance des églises alors qu'elles choisissent une église protestante qui va être la plus susceptible de leur laisser cet espace donc il y a quand même quelque chose qui est très fort je crois de façon générale dans les institutions qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient politiques et que du coup il y a une capacité de résistance donc ça doit être la même chose pour les forces des entreprises aujourd'hui qui face à des critiques qui sont très radicales et qui peuvent être justifiées par les textes sacrés ont du mal à s'imposer dans la réalité sociale alors là je voulais reprendre un peu ce que dit Winston Lay qui est très fort sur la question de la propriété mais qui lui est pas très originale la question de l'appropriation privée des richesses de la terre et a toujours été considérée comme quelque chose de possiblement scandaleux par rapport au message biblique mais en même temps ça n'a pas empêché le fait que la propriété privée s'est bien imposée comme un mode dominant dans des sociétés très très diverses mais en tout cas au sein des sociétés chrétiennes donc Winston Lay on a presque l'impression de lire du Rousseau quand il dit c'est lorsque l'humanité se mit à acheter et à vendre qu'elle déchue de son innocence alors lui il met innocence avec un I majuscule donc ça renvoie bien à cette pureté de l'homme enfin des humains avant la chute encore moins on peut le lire comme ça c'est alors qu'on se mit réciproquement à s'opprimer à se filouter un droit de naissance imprescriptible etc achat et vente ont donc introduit et introduisent encore ces mécontentements et ces guerres qui n'ont cessé d'être le fléau de l'humanité donc c'est c'est d'une extrême radicalité de la pensée et en même temps quand ça ça passe dans le corps social justement c'est rejeté avec une extrême violence de la part de gens qui sont ceux qui sont les personnes autorisées à interpréter le texte biblique donc là je pense qu'on est un peu avec ce bon c'est pour ça que cette révolution anglaise elle est particulièrement passionnante parce qu'on est un peu sur une limite de dans le monde occidental de d'une très très forte imprégnation religieuse qui se conjugue avec une démocratisation qui de fait est en cours ce droit à imprimer ses pensées cette capacité à écrire de la part de gens qui sont des subalternes dans cette société et ce qui fait que ça se croise avec des mouvements politiques très puissants mais en même temps ces mouvements politiques vont laisser sur la marge une partie de la radicalité du mouvement je ne sais pas si j'ai répondu il y a aussi deux autres questions oui je veux bien quand j'étais religieux j'avais choisi François d'Assise comme saint patron que j'en amène toujours autant même si je ne suis pas religieux aujourd'hui ce qu'on dit ici tout à fait l'actualité pour moi dans ma tête aujourd'hui j'arrive plus à dissocier vraiment Jésus-Christ et Marx relever dire ça relever ça parce que tous les deux ils sont contre le pouvoir en place Jésus-Christ l'a très bien dit qui a lutté jusqu'à la mort contre le pouvoir romain contre le pouvoir religieux cela a coûté la vie et aujourd'hui je pense pour un exemple parmi tant d'autres je pense à la Chine quand je vois que les gens où ils en sont et que la reconnaissance faciale va les contrôler les meurs fiches et la reconnaissance faciale ça arrive au Grand Gallo en France mais on va tenir ça va être impossible de vivre il va falloir se révolter qu'on soit chrétien ou qu'on soit marxiste ou communiste il va falloir se révolter moi je depuis tous ans je lutte pour la défense de l'eau avec des chrétiens des catholiques des protestants des communistes et c'est fabuleux on travaille ensemble on cède on discute ensemble et ça je ne croyais pas que ça pouvait arriver et ça arrive et ça ça me donne beaucoup beaucoup de joie de voir qu'on peut travailler ensemble qu'on soit catholique ou qu'on soit marxiste merci beaucoup merci madame Jolée merci monsieur Pascal pour la clarté de vos différents exposés moi je étant chrétien croyant voilà si aujourd'hui on me pose la question à savoir Jésus est-il révolutionnaire je vais automatiquement répondre oui il est révolutionnaire parce que si nous prenons par exemple l'exemple de l'évangile d'un passage tiré de l'évangile de Saint Matthieu voilà chapitre 3 verset 12 ben Jean Baptiste voilà qui a annoncé la venue du Christ on est en temps de l'avant donc il dit il tient il parle quand Jésus va venir il tient de sa main la pelle à valer il va nettoyer son nez à battre le blé et il amassera son grain dans le grenier quand la paille voilà il la brûlera à feu qui ne s'éteint pas donc quand Jean Baptiste dit cela il parle des différents changements que Jésus va accomplir quand il sera venu donc c'est quelqu'un qui va entraîner des bouleversements et je pense qu'un révolutionnaire c'est quelqu'un qui vient pour changer voilà un régime qui est là donc d'une manière un peu littérale mais je me dis si Jésus et cet aspect voilà ou bien cette qualification de Jésus en tant que révolutionnaire serait-il l'origine de la séparation de l'église aujourd'hui parce que l'église étant universelle aujourd'hui on parle maintenant du protestantisme du calvinisme je ne sais pas du catholicisme etc donc est-ce que pour Madame Zodé pour le Seigneur Pascal est-ce que vous pouvez un peu voilà revenir sur cet aspect de Jésus le fait qu'il soit révolutionnaire que cela ait favorisé voilà la naissance du protestantisme parce que si j'ai bien voté Madame Zodé tout à l'heure quand elle parlait de Jean Hus qui est considéré comme étant le les protestants le considèrent comme étant le précurseur donc est-ce que cet aspect révolutionnaire du Christ a entraîné aujourd'hui ce qu'on appelle dans la séparation de l'église et autres la deuxième question c'est si on actualise aujourd'hui cette question de Jésus révolutionnaire tout ce qu'on voit dans l'église tout ce qui se produit dans l'église catholique Madame Zodé a dit tout à l'heure que l'église a toujours l'église catholique a toujours tendance à traverser voilà cet aspect ces différentes qu'il y a et ça aussi étant quelqu'un de croyant je peux donner une explication à ça parce que Jésus lui-même avait dit que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs devient la pierre principale la pierre en l'air de l'église et il a dit à Pierre que tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les forces du mal du pouvoir combien donc quelles que soient les difficultés qui vont arriver quelles que soient les réformes qui arriveront dans le temps l'église restera l'église et elle restera toujours forte solide dans l'église parce que c'est pas une église qui a été bâtie par des hommes mais c'est une église que Dieu lui-même a fondée et Dieu ne peut pas se le dire Dieu ne peut pas se le dire il est Dieu il reste Dieu et son oeuvre de mon éternel voilà je m'excuse de la longueur je vais essayer de dire quelques mots c'est vrai que vous l'avez souligné les institutions par définition se protègent et en effet intègrent les réformes etc et donc le protestantisme est né aussi c'est complexe il faut aller d'histoire aussi d'une d'autres capacités d'une part des églises catholiques à se réformer et elle l'a fait ensuite après la réforme protestante avant d'un autre défi on parle de la contre-réforme mais on peut aussi parler de la réforme catholique c'est le concile de Trente qui en effet a remis en cause un certain nombre de privilèges a demandé aux évêques qu'il ne soit plus des princes qui vivent dans des châteaux et le carrosse qui s'occupe de leur diocèse et des paroissiens donc là il va prendre des entrées aussi dans des lignes catholiques alors en effet on peut penser que c'est une souffrance et un échec de voir la séparation des différentes églises je pense qu'on n'est plus aujourd'hui à l'époque pour se tirer dessus peut-être dans certaines parties du monde les chrétiens des diverses confessions seront rencontres pris ensemble les séparations de l'heure parce qu'elles ont un poids fortement historique mais il y a une reconnaissance de ce que chaque église chrétienne est une véritable église de Jésus-Christ alors sans relier sa propre tradition je suis catholique mais je reconnais dans les frères protestants des chrétiens qui le sont aussi autant que moi et autant fidèles à Dieu que moi tout en étant fidèle à Babila cependant je peux aussi aspirer à une plus grande unité des églises il y a un appel au début du 20ème siècle il y a un prêtre un apôtre qui se qu'on appelle l'unité des chrétiens avait dit cette phrase qu'elle est simple l'unité que Dieu veut quand Dieu la voudra quand Dieu la voudra je pense que le chemin a été fait depuis un certain temps pour un respect actuel pour des rencontres entre les églises chrétiennes et puis c'est un problème que je pourrais souligner au coeur du christianisme de la psy-gématrice il n'y avait pas de la conversion alors ça va être plutôt par compérents personnels j'insisterai c'est mon histoire sur la conversion intérieure et d'autres et vous l'aviez évoqué en parlant de militants il faut insister sur la conversion sociale et je crois que les deux sont liés à une conversion qui ne serait purement intérieure et psychologique qui n'entendait pas des conversions sociales dans des comportements dans la vie sociale serait insuffisante et je sais qu'ici un des grands théologiens français du XXème siècle Henri de Lubac a sous-titré dans ses livres aspects sociaux du dogme autrement dit les dogmes ont des répercussions sociales et je pense que les militants chrétiens qui en effet luttent aujourd'hui contre l'accaparement on pourrait dire des moyens communs sont conséquents avec ce qu'on pourrait dire le dogme en parlant d'un seul dieu et d'une seule humanité ce qu'on pourrait dire c'est ce que dit la foi chrétienne un seul dieu qui a créé une seule humanité et donc ce qui appartient de la terre et d'à tous là on dirait ailleurs aussi peut être vécu ici dans la pensée traditionnelle de l'église catholique on parle de la destination universelle des biens on dirait autrement la terre et d'à tous destination universelle des biens alors après on va dire l'un et en tant elle est légitime la propriété privée mais mais pas mais quand le fait que les richesses naturelles comme l'eau la terre l'eau avant tout elle devient un bien privé là ça ne peut qu'interroger ce principe que dit l'église mais que d'autres reteniront dans ma propre logique la destination universelle des biens vous avez vu qu'il y a quelques de ces jours-ci il y a eu une manifestation de manifestation totale à Paris pour protester contre je crois l'exploitation au Congo où il y a des dans la lune c'est en Ouganda et donc la manifeste il y avait des militants politiques écologistes il y avait aussi des représentants des églises et je vous disais moi-même je suis plutôt attentif à la coopération personnelle et puis bien l'église chrétienne c'est les uns et les autres et d'autres vont plus porter parce que c'est leur engagement c'est une notion plus sociale peut-être que j'y suis moins militant chacun c'est assez assez engagé oui on peut peut-être bien finir sur ces propos communiques parce que moi ce que je voulais dire mais beaucoup moins je ne suis pas sûre que la réforme protestante c'est sûr qu'elle a incité elle a poussé l'église catholique à trouver des réponses mais elle a eu comme effet de pousser aussi l'église catholique à affirmer sa singularité par exemple sur la question du mariage des prêtres dont il a été pas mal question ces derniers temps on a fait au cahier d'histoire un dossier sur les questions de sexualité et l'église et un collègue médiéviste on a nous rappelé que à différents moments dans son histoire l'église hésite sur cet aspect du dôme et la réforme catholique a accentué des traits singuliers pour s'opposer au protestantisme c'est la même chose sur la question du faste religieux de la hiérarchie religieuse donc il y a aussi dans des périodes de très fortes luttes d'influences le fait que justement la réforme n'entraîne pas forcément une autre réforme dans un sens convergent elle peut aussi accentuer la recherche de singularité et je crois que dans ce moment de la réforme catholique XVIIe XVIIIe siècle il y a quand même quelque chose qui est une réforme qui a une dimension très hiérarchique en fait qui a renforcé cette dimension d'où aussi la faiblesse de l'église catholique face aux nouvelles idées du XVIIIe siècle et le fait que c'est une époque dans laquelle elle paraît très largement enfermée du côté des conservatismes contre les idées de liberté donc là aussi il y a des tempos dans les liens avec de toutes là c'est l'église comme institution dans les liens au pouvoir et dans des rapports de force avec d'autres églises et en ce sens je ne suis pas sûr que justement la réforme protestante c'est quand même un grand échec je ne sais pas si c'est ce que voulait dire Rémi de l'église catholique c'est à dire que c'est une incapacité à se réformer dans un sens qui est quand même très largement souhaité par une partie des fidèles et qui amène cette disjonction en plusieurs églises alors aujourd'hui on est dans un autre temps qui est celui plus de convergence mais peut-être aussi parce que les églises sont moins puissantes je ne sais pas si je peux oser ce propos donc c'est plus facile de s'entendre quand on n'est pas dans une recherche d'hégémonie quand on est évidemment dans des positions de pouvoir ce qui était le cas de l'église catholique qui quand même on vient je ne sais pas si on peut dire de fêter mais de très peu commémorer par exemple la Saint-Barthélemy ça m'a impressionné comment dans notre société ça a été quasiment sans mots bon peut-être parce que c'est très vieux c'est très loin mais en même temps bon ça a été les passions d'un temps qui heureusement sont partis sont finis mais en même temps on peut toujours s'interroger sur le fait se demander si l'œcuménisme n'est pas lié à un éloignement du pouvoir et si la tentation du pouvoir ne risque pas de toujours ramener vers des soumissions au pouvoir et aussi du coup des fermetures par rapport à des enjeux sociaux ou des enjeux de tolérance religieuse etc. alors c'est peut-être mes appréhensions personnelles mais en tout cas pour l'époque moderne on a quand même une religion catholique une église catholique qui a eu beaucoup de mal à retrouver les chemins on va dire d'un certain évangélisme je ne sais pas je vous laisse le dernier assurément et c'est vrai que par rapport à ce que j'essayais de dire dans l'exposé en montrant comment Jésus s'était opposé au pouvoir religieux et politique l'histoire montre que justement les églises se perdent lorsqu'elles fricotent si j'ose dire avec non pas un pouvoir autre que le nord mais lorsqu'elles sont attirées par des formes d'expression de puissance qui est tout le contraire de l'évangélisme tout le contraire de l'évangélisme la puissance et donc c'est sans doute la tentation perpétuelle de beaucoup de penser que la puissance elle assure beaucoup de choses et l'évangélisme a mis en cause en permanence l'évangélisme a mis en cause c'est vrai qu'aujourd'hui au moins en Occident la puissance des églises n'est plus au rendez-vous tu vas dire que c'est plutôt heureux que c'est plutôt heureux alors peut-être qu'on dévient par le discours qui correspond à la réalité et donc dans une association de puissance on disait un peu le discours qui trouve heureuse cette absence de puissance on peut en penser ce qu'on veut mais en tout cas quand on fait cette absence de puissance est plutôt heureuse et il me semble qu'elle correspond à ce que je crois entre la Bible et l'évangélisme mais si on regarde l'islam c'est justement je pense que c'est le bon exemple du bémol que vous y mettiez justement puisque là on est bien dans des systèmes politiques qui s'appuient totalement sur l'islam dans certains pays et un film qui est sorti tout récemment La conspiration du guerre excellent film et je vous conseille vraiment la victoire moi j'ignorais totalement cet aspect des choses mais je l'ai lu en imaginant pas la mosquée à l'azard mais le Vatican peut-être pas aujourd'hui mais parce que ce que montre ce film c'est des luttes de pouvoir d'influence des choses pour obtenir un poste de responsabilité là c'est dans un contexte de l'islam de l'islam du caire ça peut exister pareillement dans l'autre système religieux ou dans les systèmes politiques mais le fait c'est un excès au film ah oui merci l'inspiration du guerre merci Anne-Joé merci mon film merci beaucoup pour notre déplacement et pour l'instant merci merci d'avoir organisé cette minute merci à l'organisateur et l'ком Zahl il a créé l'atelier c'est tout qu'on dit j'aime vous vous merci 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 sachez